Avec Peter, c'est une aventure aussi de la Commune de Saint-Gerbet, puisque c'est la troisième fois que la Commune l'aide à faire ses tournages et à faire ses très belles images. Je trouve qu'on est très content de pouvoir l'accompagner. Et puis il me rappelait tout à l'heure qu'il était venu dans mon bureau pour le deuxième film, je crois, avec Jean Afanasièv qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc c'est aussi un moment important et des liens importants que la Commune peut avoir avec la montagne, avec ses personnages. Donc bienvenue Peter. Bonsoir à tout le monde. La plupart des gens me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis éleveur de chevaux entre Congo et Mogère, à demi-quartier. Je mets des chevaux sur la Commune de Saint-Gerbet, pas mal. J'ai fait travailler des chevaux à Saint-Gerbet. Et puis il est vrai que l'année dernière, à cette époque, Peter est venu me trouver pour savoir si c'était possible de faire le tour du Mont Blancheval. J'ai dit pourquoi pas. Et c'est vrai que ça a été un périph' exceptionnel. On avait un peu peur d'avoir des soucis avec les chevaux, des soucis de ferrage, des soucis matériels. Mais l'intendance était super. On a eu beaucoup de monde qui nous a aidés, heureusement, beaucoup de communes. Serge a fait un montage exceptionnel, surtout pour l'hébergement, pour les restaurants. On arrivait dans les restaurants à midi, tout était prêt, tout ça. Parce qu'il est vrai que pour un tournage, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Et puis de la patience. Et puis c'était pas évident. Il y avait quand même neuf personnes à cheval. Donc des passages assez périlleux, tout ça. Mais je suis content du circuit à refaire. Donc je suis Serge, tu as, je suis Saint-Gervais. Et donc Peter est venu me voir au printemps dernier pour proposer ce projet de tour du Mont Blanc à cheval. Et au même moment, j'ai été contacté par l'espace Mont Blanc, j'ai été contacté par le comité régional du tourisme équestre qui prévoyait de monter un produit tour du Mont Blanc à cheval. C'est-à-dire un tour qui se vende partout dans le monde. Parce que comme le disait Peter tout à l'heure, on va faire du cheval à l'autre bout du monde. Et on est sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés pour faire le tour du Mont Blanc à cheval. Là on l'a fait, maintenant on sait que ça va plaire. Et vous verrez les images, je suis sûr que vous aussi vous aurez envie de le faire. Donc l'idée c'était de faire le tour du Mont Blanc pour le reportage. Donc on avait les contraintes du reportage, les contraintes de tourner des images, les contraintes d'avoir quatre cavaliers qui avaient quelque chose à raconter. Donc il fallait prendre du temps aussi pour leur laisser raconter leur périple. On avait aussi la contrainte du temps. On s'était fixé, on avait des budgets pour huit jours sur le rang. Huit jours c'est très court. Donc vous verrez, ça part de demi-quartier, Conglou, et ça revient à Conglou. Donc ça prend en grande partie le tour du Mont Blanc classique, mais on a quand même pu, grâce à des gens qui sont dans la salle du Beaufortin, Félix notamment, faire une grande partie dans le Beaufortin, un peu en marge du tour du Mont Blanc classique. Parce que ça serait le but qu'on voudrait mettre en place avec le CFTE, le Comité Régional de Tourisme Équestre, c'est de proposer un tour du Mont Blanc différent du tour du Mont Blanc classique, qui est déjà très fréquenté, pour permettre de délester l'itinéraire, mais aussi de faire travailler d'autres refuges, d'autres vallées, que Courmayeur, les Contamines et Trien, qui sont déjà sur le tour du Mont Blanc classique. Donc le tour qu'on va proposer dès l'été prochain, il passera certainement un peu plus large que le tour du Mont Blanc classique, du côté du Col du Petit-Saint-Bernard, peut-être même jusqu'au Col du Grand-Saint-Bernard, pour revenir, pourquoi pas, du côté des Portes du Soleil. Mais là, ça fait un tour de 12 ou 14 jours. Donc tout ça est en train de se mettre en place, mais c'est un peu l'objectif aussi de promouvoir le tour du Mont Blanc, pour pouvoir promouvoir un tour différent, et qui intéresse aussi toutes les clientèles du monde. Sous le glacier de Bionasset, s'étire la commune de Saint-Gervais, un environnement exceptionnel, mêlant la glace, l'eau et la forêt. On va laisser boire les chevaux, là. On va laisser boire les uns après les autres. Je tiens juste à rajouter toutes les images que vous avez vues, là. Ce sont le fait de mon chef opérateur, Karim Mahami, qui est là, qui a fait un boulot génial. On est beaucoup pour ces images-là. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.